Générique ... Bonjour à tous. A-t-on besoin de réviser ou non la Constitution béninoise maintenant dans la perspective d'une bonne tenue d'élection générale réussie, sans heure et sans difficulté institutionnelle en 2026 au Bonhomme. C'est tout le débat qui a profondément agité, radicalement divisé l'opinion publique ces deux dernières semaines à Cotonou, alors qu'on soupçonnait le projet dans le rang de la mouvance présidentielle et précisément du côté du gouvernement et que justement, elle, la mouvance s'employait à démentir le fait. Un test a été déposé par le député Hassan Seybou du Bloc républicain sur la table du président de l'Assemblée nationale et très vite transféré à la Commission des lois à l'Assemblée nationale. En attendant donc la suite, votre émission remonte les avis, scrute les positions et jauge les arguments à cette occasion. Vous connaissez bien les acteurs de cette tribune. M. Kalosuke, bonjour, bienvenue. Alors, on aura un six axe au complet pour aborder de fond en com je dois dire ce sujet et faire le tour de raison. On va commencer déjà par le contexte d'intervention du projet. Les consultations en palais de Patrice Tallon et les dénégations de Winfrey de Yangbeji, le porte-parole de son gouvernement, ont-ils préparé l'opinion vraiment à ce projet-là ? – Non, je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'un projet atterrisse tout de suite sur la table des députés parce que, en fait, lorsque le président a reçu les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale le 22 janvier, il était dans l'esprit de mettre les forces ensemble pour créer une certaine synergie afin de trouver les solutions aux problèmes qui sont posés. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des concertations, que les gens travaillent ensemble au moins sur un certain nombre de sujets avant que l'on décide si on révise tout simplement le code électoral, si on révise quels sont les partis qu'on retouche dans le code électoral et si éventuellement on touche à la constitution. Bon, alors, on est parti sur la base de ces concertations-là et puis, quatre jours plus tard, il y a un projet qui atterrit. – Sur la table du président. Et ça, j'ai trouvé ça un peu curieux parce que ça donne l'impression d'un scénario qui était prévu d'avance et qui met les gens devant le fait accompli. – On a quand même parlé de recherche de consensus. C'est vrai qu'entre-temps, les groupes parlementaires ont défilé au palais de la présidence avec beaucoup de consultations à l'intérieur cette fois-ci. On peut se dire, on a quand même évoqué le sujet, même avec ses ennemis politiques. – Oui, le sujet a été évoqué. Mais en fait, moi, je trouve que s'il y avait une révision, il devait y avoir, c'est que c'est un projet qui était porté par la mouvance présidentielle et qu'il n'y avait pas de raison de lier la décision de la Cour constitutionnelle à cette révision. Parce que la décision de la Cour constitutionnelle est très claire. Il faut retoucher au code électoral en ce qu'il y a une disposition qui crée une inégalité entre les maires qui doivent parrainer la candidature en 2026. Et la Cour ne s'est pas contentée de constater cela. La Cour a dit exactement ce qu'il faut faire. Donc, il n'y avait pas lieu d'aller au-delà de ce que la Cour a demandé de faire. Sauf qu'il y a effectivement, quand on y regarde, d'autres dysfonctionnements, d'autres aspects qu'il fallait étudier aussi. Et en mettant les choses ensemble, peut-être, peut-être que ça aurait nécessité la révision de la constitution. Mais pour ça, il aurait fallu qu'on s'asseye d'abord, qu'on discute et que, bon… – Oui, mais on ne peut pas discuter autre mesure que ce qu'on a fait au Palais, non ? – Oui, mais quand le président a dit au parti politique d'aller se concerter, de travailler, le minimum c'était que ceux de la mouvance et ceux de l'opposition ont créé une sorte de groupe paritaire au cours duquel… De groupe paritaire qui travaille sur des éléments et qui s'accordent sur ce qu'il faut faire. Maintenant, s'ils ne s'accordent pas à ce moment-là, bon, on peut enclencher d'autres démarches. Mais ne pas faire le moindre débat, ne pas faire la moindre discussion et aller déposer un projet un peu à la va-vite, comme s'il fallait absolument que ça soit déposé avant la fin de la session. Et ça, j'ai trouvé ça un peu curieux. – Allez, on va parler du contenu du projet maintenant. Vous avez commencé à l'évoquer, la Cour constitutionnelle avait bien clairement défini, je dois dire, les éléments à corriger au niveau du Code électoral. Et parmi ces éléments, la question de l'égalité du parrainage. C'est un bon argument qu'on a avancé pour quand même justifier aussi la révision de la Constitution. Enfin, le projet qu'on porte pour retoucher la Constitution. – S'il n'y avait pas moyen de réviser le Code électoral pour avoir satisfaction, je comprendrais. Mais, à l'état actuel des choses, pour donner satisfaction à la Cour constitutionnelle suivant ses injonctions, il fallait juste se conformer à ce que la Cour a dit. La Cour dit, il y a des maires qui seront installés avant le 5 février. Date limite de dépôt de dossier des candidatures. Et le pouvoir, étant donné qu'aucune disposition du Code électoral ne dit à quel moment on doit recueillir le parrainage, le pouvoir peut se servir de ce silence-là pour faire installer les maires qui lui sont favorables et péraliser les autres. Donc, la Cour dit qu'il suffit de trouver, de définir une date qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. On n'a pas besoin de toucher la Constitution pour ça. Maintenant, si on parle d'autres dispositions qui ne sont pas tout à fait favorables au processus électoral dans une bonne organisation, on peut en discuter, mais la décision de la Cour constitutionnelle ne donnait pas lieu à une révision de la Cour constitutionnelle. Mais il y a aussi l'argument de la primauté de la présidentielle sur les autres élections, que les révisionnistes avancent comme élément fondamental pour aller à leur action. Oui, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce sont tes en faisant la révision en 2019 qui ont renversé cet homme. On peut se tromper à un moment donné. On peut se tromper. Et c'est pourquoi je dis que c'est d'autant plus facile d'en discuter avec des gens qui contestaient cette révision. L'opposition a toujours dit que cette révision était opportuniste et qu'elle n'était pas conforme à l'esprit de la Constitution de 1992. Qu'est-ce qui empêche, à partir de ce moment-là, de s'approcher de ces personnes qui voudraient bien revenir à cette disposition de la Constitution de 1992 pour discuter et avoir un terrain d'entendre, pour éviter toute suspicion de tripatouillage ? N'ayant pas fait cela, les députés de la mouvance présidentielle donnent le sentiment que quelque chose n'est pas conforme à la vision du chef de l'État qui a voulu que tout le monde travaille ensemble pour régler les problèmes sans erreur. Oui, mais l'argument lui-même, il est pertinent. Nous sommes dans un régime présidentiel et en principe, c'est l'élection phare, l'élection majeure qui mobilise surtout d'énergie du monde, etc. On devrait quand même travailler d'abord à la faire tenir avant de penser à d'autres choses. De mon point de vue personnel, c'est tout à fait justifié de faire l'élection présidentielle avant les autres élections. Parce que c'est vrai que la Constitution du Bénin a donné un certain nombre de pouvoirs très forts au président de la République. Et que notre régime est basé sur ces pouvoirs-là, le pouvoir du président de la République, qui se donne une majorité pour faire exécuter son programme un peu dans l'esprit de la volonté populaire. Mais, quand j'ai écouté le... Qui ça ? Le maître Robert Dessou. Le maître Robert Dessou. Le maître Robert Dessou, c'est le président de la coupe conditionnelle. Le maître Robert Dessou, c'est le président de la coupe conditionnelle, qu'on écoute volontiers parce qu'il dit toujours des choses assez pertinentes. Quand je l'ai écouté sur la question, j'ai été un peu perplexe d'entendre que nous glissons par ce fait... Vers un régime présidentialiste. Vers un régime présidentialiste, par le fait de vouloir remettre l'élection présidentielle à sa place. J'ai trouvé ça un peu curieux parce que, de mon point de vue personnel, ce n'est pas le fait d'avoir mis les élections dans cet ordre-là qui créerait un risque de glisser vers le régime présidentialiste. Est-ce que le président élu aura un fort pouvoir, un pouvoir assez écrasant sur les élections qui vont venir après son élection ? Oui, mais vous voyez, le pouvoir constituant originaire a donné ce pouvoir là au président de la République, mais ne s'est pas contenté de faire ça. Il a donné aussi, il a mis des contre-pouvoirs dans la constitution béninoise. Le problème que nous avons, ce n'est pas que le pouvoir s'exerce, parce que sous toutes les latitudes, le pouvoir s'exerce, le président doit exercer son pouvoir. Et si vous voulez mon avis, le pouvoir s'exerce pour restreindre les libertés. L'exercice du pouvoir, c'est la restriction des libertés. Le pouvoir s'exerce et se nourrit de la restriction des libertés. Or, lorsque nous avons des contre-pouvoirs qui ont cessé d'être des contre-pouvoirs, c'est normal que le président se trouve en roue libre et évolue. Ceux qui sont dans les institutions de contre-pouvoirs ne travaillent plus dans l'esprit républicain de la loi et dans l'esprit de la constitution. Vous savez, pour prendre l'exemple de quelqu'un qui, en France en 1986, avait été nommé président du Conseil constitutionnel. Et qui avait été nommé par son ami François Mitterrand. On s'attendait à ce que la Cour constitutionnelle de la France soit aux ordres. Parce que c'est quand même l'ami du président. Mais le 4 mars 1990, lorsqu'il était installé, le président du Conseil constitutionnel disait, mon ami Mitterrand, merci de m'avoir nommé président du Conseil constitutionnel. Mais sachez qu'envers vous, à partir de cet instant, j'ai un devoir d'ingratitude. C'est ça l'esprit républicain. Ce n'est pas parce que le président peut nommer son fils à la Cour constitutionnelle, ça ne devrait pas empêcher la Cour constitutionnelle de travailler dans l'esprit républicain. Ça c'est la conception du pouvoir ailleurs ou de la domination ailleurs. Non, nous avons copié la démocratie chez les autres. Il y a un esprit qui va avec. Donc on ne peut pas tropicaliser la démocratie et vouloir qu'elle soit comme ce qui se fait ailleurs. L'esprit dans lequel les institutions de contre-pouvoir travaillent fait qu'aujourd'hui, dites-moi, est-ce qu'il y a véritablement une institution de contre-pouvoir au Bénin ? Qu'est-ce qui peut arrêter le président véritablement ? Il n'y a rien. Et pourquoi ? Parce que les hommes qui sont à l'extérieur de ces institutions donnent la priorité à leurs intérêts personnels et de groupe plutôt qu'à l'intérêt de la nation. Oui, mais c'est pourquoi il faut organiser les autres élections avant la présidentielle. Parce qu'on connaît la tradition au Bénin. Quand un président arrive, on a tendance justement à se ruer vers lui, à faire allégeance, à adhérer à sa vision, même quand il n'en a pas. Il faut surtout donner au président les moyens d'exécuter le programme pour lequel il a été élu. Et pour ça, on n'a pas besoin de s'opposer à son programme à l'Assemblée nationale. C'est bien que le président ait une majorité pour l'accompagner au début. C'est une excellente chose. Est-ce qu'on n'aura pas notre pipan de sous Bonny Yaï ? C'est exactement ce que je disais. Accompagner le président dans la bonne exécution de son programme, ce n'est pas être des bénis-oui-oui qui ne sont pas capables de dire non, monsieur le président, par contre, ça, vous ne pouvez pas le faire. Ça, vous devez vous arrêter. Les gens ne disent rien. Sous Bonny Yaï, il y a eu pipan. Ce n'est pas normal. Il y a eu mieux à sous Patrice Talon. On vote les yeux fermés. On ne peut pas avoir une démocratie que nous voulons calquer sur le modèle des autres, copier les aspects où nous jouissons, les aspects de jouissance, et délaisser complètement les contraintes, les obligations et les devoirs qui s'attachent à l'exécution d'une bonne démocratie. C'est ça le problème que nous avons. Aujourd'hui, nous avons au sein des partis politiques, au sein des institutions de la République, des hommes politiques qui détiennent chacun le pouvoir sur leur destin personnel. Il n'y a pas de communauté de destin. Même au sein des partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, les hommes que vous voyez ensemble là, sont ensemble parce qu'ils ont des intérêts circonstanciels à gérer. Mais chacun a son destin dans sa main et à chaque échéance, chacun négocie à titre individuel son point d'atterrissage. Dans ces conditions, on ne peut pas espérer que nous ayons une démocratie qui soit équilibrée. Alors, le dernier argument que les révisionnistes avancent, c'est la question des dates, les délais, dépôt de candidature, parrainage, etc., qui ne sont pas forcément conformes avec les dates fixées par le Code électoral. C'est un élément majeur qui peut être source de crise à l'occasion des élections générales de 2026, si on les prend en garde. D'abord, il faut constater une chose, c'est que les lois que nous avons actuellement ont généré de grosses crises en 2019 et en 2021. Il n'y a aucune raison d'espérer qu'on aille aux élections en 2026 sans qu'il y ait des problèmes si les lois là n'ont pas été retouchées. C'est pourquoi il faut aller vers la révision du Code électoral et si besoin est de la Constitution. Mais vous avez suivi les partis d'opposition, avant même d'étudier la possibilité d'améliorer le contenu de la Constitution, ils ont dit, pas question de toucher à la Constitution parce que ce serait un piège dans lequel nous ne voulons pas tomber. Il faut que Patrice Taron parte d'abord et on verra ensuite. Ça, c'est de l'opportunisme. Qui est opportuniste, l'opposition ou la mouvance ? La mouvance est opportuniste. Elle est taxée d'opportunistes parce qu'elle veut réviser. Mais l'opposition est encore plus opportuniste en disant, aujourd'hui, si on révise, ce ne sera pas à notre avantage. Il faut qu'on attendre que le moment vienne de pouvoir faire une révision à notre avantage. Ça, c'est de l'opportunisme. Puisque vous avez commencé à l'analyser, on va commencer, on va entrer dans le fond de cet aspect-là, notamment la position des différents acteurs sur l'échiquier politique national. Vous avez commencé à évoquer celle des partis de l'opposition qui se sont retrouvés, en tout cas dans leur grande majorité, pour faire bloc contre le projet. Je vais citer les démocrates, le parti NFL, le parti MPL, le GSR, etc. Qui se sont mobilisés pour dire non. Est-ce que, quelque part, leur argument du contexte qui n'est pas favorable n'est pas un argument pertinent, quelque part ? L'argument est peut-être pertinent. Mais ça ne devrait pas empêcher d'envisager la possibilité de faire une révision de la Constitution dans la mesure où ça me paraît nécessaire. Mais si on ne révise pas la Constitution aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir tous les problèmes que nous avons mis en 2019. Bref, si nous pouvons aller aux élections de 2026 avec cette Constitution-là, ça veut dire que tout le bruit qui a été fait, tous les morts qu'il y a eu, tous les blessés, tous les gens qui sont en prison, on ne les peut s'en passer. Oui, mais les bruits qui sont venus, ce ne sont pas des bruits à cause de la révision de la Constitution. Ce sont des bruits à cause du code électoral qu'ils ont autorisé à réviser. C'est après avoir subi les conséquences de ce code électoral et toutes les crises qu'on a eu ce parlement de monocolor qui est allé tripoter, dois-je dire, la Constitution dans la nuit profonde. Mais c'est la Constitution tripotée qui a engendré le parrainage de ça vient d'où ? Du code électoral situé après par la Constitution. Donc, les griefs que l'opposition a aujourd'hui, contre la révision qui a été faite en 2019, comment est-ce que l'opposition envisage de corriger ça si on ne met pas ? Ils ont dit concernant la Constitution, on attend dès que le nouveau président vient, on s'assoit et puis on s'entend et on révise ce qu'on doit réviser parce qu'il n'y aura pas de risque de glisser sur un projet de troisième mandat ou de troisième mandat déguisé, comme l'a dit quelqu'un à l'occasion de souhaiter de vœux de nouvel an. Non, la procrastination en cette matière, c'est un peu une faute. On ne peut pas projeter dans l'avenir les problèmes qui se posent aujourd'hui et qu'on doit régler aujourd'hui pour pouvoir avancer dans la sérénité. On ne peut pas, à cause des peurs, moi je comprends la peur des démocrates. Et je vais vous dire pourquoi je la comprends. Il y a deux façons de réviser la Constitution. C'est soit par voie parlementaire, soit par référendum. Par voie parlementaire, si les démocrates s'engagent avec leurs alliés dans une possible étude de la révision de la Constitution, ce qui est suivi, ils ne pourront plus reculer. Et ça va aller échapper complètement. Et pourquoi ils ne peuvent plus reculer ? Parce que la situation serait déjà enclenchée. Mais leur peur, je vais vous le dire, c'est parce que, comme je viens de vous le signaler, autant qu'ils sont, il y en a parmi les démocrates qui disent qu'ils préfèrent voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Mais c'est le jeu des acteurs politiques. Il y en a même qui souhaiteraient qu'on ne voit aucun contenu dans le verre. Et qu'on ne voit même pas le verre. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que nous allons vers des échéances électorales où chacun est en train de se repositionner en fonction de ses propres intérêts. Et donc, les 28 députés de l'opposition, personne ne peut compter sur eux pour voter selon les... Mais Matin Libre, la semaine écoulée a commencé à parler de... Comment est-ce qu'on appelle ? Des documents signés à la place de l'autre pour aller les représenter, par exemple. La procuration. La procuration. Merci, merci de me passer le mot. Personne ne peut compter sur les députés de l'aide démocrate pour suivre la consigne qui sera donnée. Mais personne ne peut parler non plus sur la fidélité des députés de la mouvance. Ils ne peuvent pas prendre ce risque. Ah oui ? Non, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont de la mouvance présidentielle et qui sont même sur le point d'entrer en décidence, ils continuent d'être prudents parce que pour l'instant, aucun chemin n'est encore garanti qui leur permette de faire de la... Simplement parce qu'il y a le troisième mandat qui plane peut-être éventuellement. Sinon, si on sait que le président, il est au thème de ces deux mandats constitutionnels et qu'en réalité, il n'a plus aucun pouvoir sur le destin politique, pourquoi est-ce qu'on devrait être encore en train d'hésiter, en train de réfléchir, en train de se cacher ? Parce que personne ne sait encore qui sera candidat à gauche ou à droite. Aussi bien dans l'opposition que dans la mouvance présidentielle. Les choses ne sont pas suffisamment dessinées pour que quelqu'un prenne aujourd'hui le risque de se brûler les ailes. Et c'est pour ça que, même ceux qui contestent dans la mouvance présidentielle, ils contestent à voix basse. Et donc, on peut éventuellement supposer qu'ils pourraient voter une éventuelle révision de la constitution. Mais les démocrates, eux, ne peuvent pas compter sur les 28 députés parce que ces 28 députés, ayant chacun leur destin dans la main, sont en train de négocier sa position individuelle, malgré les apparences. Bon, ça, c'était la première voie, la voie parlementaire de révision. Et voilà ce qui justifie leur peur. Mais, par voie référendaire, il y a ce qu'on fait dire au peuple et il y a ce que le peuple lui-même dit. Vous voyez ? Le peuple a faim. Le peuple a soif. Le peuple a diarrhé. Le peuple nous a demandé de. Le peuple a dit de faire ci. Le peuple a dit de faire ça. Bon, nous savons tous que le peuple n'a rien demandé à personne. Parce que le peuple, c'est celui qui se prononce pendant les élections, pendant les consultations électorales. Et pendant le référendum, c'est les seules occasions au cours desquelles le peuple s'est... Mais, qu'en faites-vous ? Qu'en faites-vous ? Oui. Le peuple, il est souverain et il est juge. Le peuple est souverain, il n'a pas besoin qu'on le défendre. Ah oui ? Le peuple n'a pas besoin d'être... Entre deux mandats, entre deux élections présidentielles, le peuple a besoin quand même... Le peuple a confié son destin. Oui, de continuer à se confier et à confier ses peines à des acteurs qui veulent consulter. N'oubliez pas les cadres, les cercles politiques, les consultations politiques, les assemblées générales, les cercles de militantisme, etc. Ce sont des niveaux où le peuple renseigne de sa position et de sa façon de voir comment les choses sont en train d'être vieilles. Il y a 2,30,941 Béninois qui ont voté pour Patrice Talon en 2016. Autrement dit, tout le reste de Béninois n'a pas voté pour Patrice Talon. Oui. Donc, il est normal que tous les jours, il y ait des gens qui ne soient pas contents de sa gouvernance et qui l'expriment. C'est normal. Ce n'est pas ça, le peuple. Ah oui ? Non. Une fraction du peuple n'est pas le peuple. Le peuple, c'est seulement celui qui s'exprime lors des consultations électorales. D'accord ? Et lorsque le peuple s'est exprimé la dernière fois, il a dit « Je donne 81 députés à Patrice Talon pour le soutenir dans son action et je donne 28 députés à Bouniaï pour le soutenir dans son action. » Vous comprenez que c'est difficile pour les démocrates de prendre le risque de dire qu'on va au référendum. Il y a l'ambiance de fin de mandat. On le sait très bien sur nos tropiques. Un président qui s'en va finir son mandat n'a jamais la côte aussi haute que... Regardez le gap. Qu'à l'entrée en fonction. Regardez le gap. 81 députés contre 28. Ça, c'est la délection comment est-ce qu'on appelle les statifs ? Oui, 2023. Nous sommes il y en a un an. Il y a seulement un an. Oui, mais de 2023 à 2026, personne ne veut parler de quoi que ce soit. Nous parlons de la révision de la constitution à partir d'un référendum. À partir d'un référendum. Oui. Si on va au référendum aujourd'hui avec un projet de constitution, l'opposition n'est pas certaine de pouvoir peser suffisamment. Vous n'avez aucun élément qui vous garantit sur cette certitude ? Ce qui me garantit ça, je dis, nous sommes allés aux élections il y a un an seulement et le peuple a dit je donne 41 à l'un et 28 à l'autre. Alors, je suis raisonnable. Je ne peux pas penser qu'en un an, la tendance soit complètement renversée. Et c'est pourquoi je dis il y a ce qu'on fait dire au peuple et il y a ce que le peuple lui-même dit. Le peuple n'a pas besoin d'avocat, il est juge. D'accord ? Donc, que ce soit par la voie parlementaire ou que ce soit par la voie référendaire, l'opposition ne se voit pas du tout dans le bon rôle et c'est normal que d'entrée de jeu, ils disent, nous, quelles que soient les cas de figure, nous ne voulons pas toucher à la Constitution. Bon, maintenant, il y a un aspect que je voudrais soulever. Dans la loi qui a été révisée, la loi constitutionnelle 2019-40 portant révision de la Constitution a deux articles. Et à l'article 2, parce qu'on a touché à un fondamental qui est l'article 42 qui limite le mandat en ajoutant un bout de phrase de sa vie. Alors, les puristes se sont dit, quand on touche à un fondamental de cette nature, ça peut amener à dire qu'on installe une nouvelle république. ça s'est passé au Sénégal où Abdelhaï Wada à l'époque est allé chercher les grands constitutionnalistes des États-Unis, de partout, pour venir expliquer que quand on a touché à certains articles, c'est une nouvelle république. Donc, quand on a touché à l'article 42, et pour calmer tout le monde, l'article 2 de la loi 2019-40 dit expressément que la loi, la présente loi constitutionnelle qui tient lieu de révision constitutionnelle, n'installe pas une nouvelle république. C'est expressément écrit dedans. Donc, c'est une garantie que quel que soit l'état de figure, il n'y a pas possibilité d'aller à un troisième mandat. Sauf que quand j'ai regardé attentivement la proposition de loi que l'honorable Assange-Sébou a déposée à l'Assemblée nationale, cette partie a disparu. On a fait un jeu de français. Non, on n'a pas fait un jeu de français. On a dit parce qu'on a touché à l'article 42, c'est ce que je dis pour faire un jeu de français. Pour faire un jeu de français. Et il remplace en aucun cas dans tous les cas. Dans tous les cas. Mais à partir de moi, il a touché à cet article. On devait remettre dans cette nouvelle loi que ça n'installe pas une nouvelle république. Mais ça, on ne l'a plus fait. Et ça, ça ne rassure pas. Vous voyez ? Donc, moi, je pense que les démocrates ou toutes les forces de l'opposition peuvent se mettre ensemble avec la loi présidentielle actuelle parce qu'il y a des choses à corriger. Il ne faut pas les remettre à demain. Qu'est-ce qui fait que nous soyons en mesure d'avoir des textes qui nous permettent d'organiser de bonnes élections et la garantie que l'opposition peut demander, c'est qu'on l'écrive expressément dans la loi que ça n'installe pas une nouvelle république. Qu'est-ce qui fait dans la projection des élections générales de 2026 ? Qu'est-ce qui fait de l'urgence de réviser la constitution en l'état actuel plutôt que de se limiter aux éléments définis par la Cour d'électorale au niveau du cours électoral ? Moi, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Je le sais d'autant moins que je ne comprends pas l'urgence qui a prévalu au défaut d'une proposition de loi quelques jours à peine après que le président ait reçu les forces politiques qui n'avaient même pas encore eu le temps de se concerter. C'est pourquoi je vous dis que ça donne l'impression d'un scénario qui a été prévu qu'on est en train d'exécuter. Une chose est certaine, c'est que si la mouvance présidentielle décide véritablement de réviser la constitution, je pense qu'elle pourrait le faire sans que qui que ce soit puisse... L'un des arguments évoqués par la mouvance présidentielle pour montrer qu'elle pouvait y arriver, c'est cet argument avancé qu'il n'y a pas vraiment solidarité et unité d'action au niveau des partis politiques de l'opposition. Vous avez certainement constaté l'absence du parti FCBE et du parti Restaurer l'Espoir. À l'occasion de ces consultations-là, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? On savait déjà qu'il y avait des frictions entre ces partis-là. On s'entend pour dire que pour que l'opposition puisse espérer quoi que ce soit face à la mouvance présidentielle actuelle, c'est qu'il faut au moins qu'elle se regroupe. Il faut absolument qu'elle se regroupe. Et je pense que les démocrates ne font pas encore suffisamment d'efforts pour aller vers les autres. Et restaurer l'espoir, c'est un autre niveau. Restaurer l'espoir considère que l'opposition n'est pas une véritable opposition. Quelqu'un a dit que c'est l'opposition de l'opposition. C'est l'opposition, donc voilà. C'est l'opposition à l'opposition. Donc, restaurer l'espoir n'est pas en phase avec les autres parties d'opposition. Mais restaurer l'espoir ne peut pas non plus tout seul s'isoler et faire un combat qui soit différent de celui qui fait la mouvance présidentielle et de celui qui fait le groupe des démocrates. Il faut à un moment donné que ceux qui sont dans l'opposition se regroupe et tel que ça se passe là, je pense qu'ils sont en train de tracer une voie royale à la mouvance présidentielle pour tout rafler en 2026. Au lendemain de cette concertation entre les partis politiques de l'opposition, on a vu la silhouette de Paul Voupin et de ses collaborateurs, des autres membres du parti FCBE, on a vu leur silhouette au palais de la Marina, Patrice Talon les a reçus, on avait appris la chose comme une rumeur et puis ça s'est confirmé dans la journée de l'opportunisme côté Patrice Talon. On pourrait le dire. On pourrait le dire parce que c'est une façon de reconnaître que les démocrates c'est un autre groupe que FCBE et que l'opposition est plurielle. Bon. Que l'opposition soit plurielle en réalité, ça ne pose pas de problème. Mais c'est que l'opposition ne parle pas d'une même voie qui peut constituer un problème dans la situation actuelle où il faut véritablement que les gens s'asseillent autour d'un projet et s'entendent sur ce qui est nécessaire pour que nous puissions avancer. Bon. Parce que, je le redis, les lois pour elles portent des germes de crise. Autrement dit, pourquoi on serait passé par la grosse crise de 2019 et de 2021 ? Pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Et si aujourd'hui, comme je l'ai lu sur la place Facebook de président Bonniyaï, si la seule personne de pâter ce talon cristallise la position au point de dire qu'on ne touche à rien jusqu'à son départ parce qu'il faut se méfier de lui, ça pose un problème. Oui, mais on l'a servi aussi à Bonniyaï qu'il a bu qu'il a bu le talis jusqu'à la nuit pendant qu'il était vers la fin de sa monnaie. Il a même refusé, nié partout, qu'il n'a jamais eu l'intention de réviser la condition pour avoir un troisième mandat. Oui, c'est un peu normal. Je pense que la fin de mandat produit toujours ce genre de situation. De situation. Mais, ce qui importe, c'est que nous avons des lois qui ne mettent pas tout le monde d'accord. Et à partir de ce moment, il faut s'accorder sur le minimum pour que nous, on ne peut pas laisser après les élections de 2026, un pays en difficulté. Or, les difficultés, il faut les prévoir et il faut les éviter. Nous avons le temps aujourd'hui de le faire et nous ne le faisons pas. On dit non, 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 nous avons peur qu'on nous mette des pots de bananes sur lesquelles nous glisserons. Donc, on ne touche à rien jusqu'à après 2026. Mais, croyez-moi, après 2026, quel que soit le président qui sera élu, personne ne lui permettra tout de suite de toucher à la Constitution. Oui. Ni au début de son mandat, ni au milieu, ni à la fin, on trouvera toujours des prétextes pour dire que c'est une révision opportuniste. mais on avait permis à Patrice Stallone d'aller vers la révision de la Constitution. Sauf que, quand il a commencé au début de son mandat, quelqu'un a dit qu'on veut faire la révision de la Constitution avec un projet sous les aisselles qu'on ne permet pas à tout le monde de voir. Et c'est ça qui a fait l'échec du projet plusieurs fois. Alors, vous voyez, Patrice Stallone, lui, il a carrément fait campagne sur ce thème. Il a carrément prévenu les Béninois qu'en arrivant au pouvoir, il faudrait changer certaines choses dans la Constitution. Et quand il est arrivé, il a envoyé un projet à l'Assemblée nationale qui était extrêmement pertinent. Oui, mais les gens ont dit qu'ils n'ont pas lu suffisamment et qu'ils n'étaient pas informés de son contenu. C'est pourquoi ça a connu le premier échec. Mais l'échec a été l'œuvre de qui ? Ce n'est pas le peuple Béninois qui a fait échec à la première révision de la Constitution. Ce sont les députés à l'Assemblée nationale. Et ces députés-là ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas lu. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas lu. Ils appartiennent à des partis politiques qui ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas discuté aux 16h30 partis. C'est ce qu'ils ont servi. C'est ce qu'ils ont servi, mais ça ne peut pas être vrai. Aïe, c'est l'heure pour nous voir. Vous croyez qu'on a amené un texte fermé pour dire des députés de vous. Il y a un processus pour qu'ils n'ont pas voté à l'Assemblée nationale. Et ça passe à la Commission des lois et puis ça passe en plénière. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas lu que c'est passé. Non, je pense que la classe politique a été maladroite en rejetant la première révision de la Constitution. Et ça nous suit jusqu'à maintenant. Il n'y a pas que les partis de l'opposition qui sont contre cette révision de la Constitution. Il y a bien des partis de la mouvance aussi qui font la fine bouche, qui font l'amour, qui hésitent, qui font la tête aussi face à ce projet qui a été déposé sur la table de Louis Vlavenot dernièrement. Le parti RN par exemple de Claudine Prudential ou alors de Noël Benin de Jacques Ayadier qui a quand même proposé quelques calculs mathématiques. J'avoue qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre un peu la gymnastique mathématique. Qu'est-ce que cela vous inspire, la position de ces deux parties ? Ce que ça m'inspire, c'est que cette partie veut se faire remarquer et veut se faire inviter à la table des négociations. Ah ouais ? Pour négocier quoi ? Il n'a pas de député, il n'a pas de maire, il n'a pas de voix raison de plus pour qu'on les a écartés un peu là. C'est un peu comme si les partis ou les partis à l'Assemblée nationale ne considéraient pas les autres comme des interlocuteurs avec qui il faut discuter des questions qui touchent même à la mouvance présidentielle. Et si cette partie-là faisait du suivi et ne se posait pas un tout petit peu de temps en temps à ce que les autres font. C'est pas de temps en temps, c'est dernièrement sinon depuis 2000 combien je ne sais trop qu'ils existent ? beaucoup d'occasion de s'exprimer tout ça. Il n'y a qu'une loi qui a été votée dans ce pays ? Ils étaient présents que la politique a contesté ou même que la population d'une manière ou d'une autre ne pas aimée ? Oui mais bon dans le cadre du soutien de l'action gouvernementale je vous ai dit les hommes politiques ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non. Et c'est un drame que nous vivons parce que soutenir l'action du gouvernement ça ne devrait pas être complètement bué et faire du suivi ce matin. Donc moi je le comprends. Aujourd'hui ce qu'ils disent est peut-être pertinent mais c'est surtout pour se faire remarquer et se faire éviter. Ah oui, sérieusement. Ils ont trouvé un peu de courage maintenant. Oui bon, de toute façon ils n'ont pas de rôle particulier dans tout ce qui se passe. Alors il y a quand même quelqu'un qui a... enfin ils ont chacun je crois un préfet l'un dans le bono l'autre dans le mémoire c'est-à-dire quelque chose. Oui, mais ça ne pèse pas. Lorsqu'on dit qu'on veut réviser la constitution qu'on peut se passer deux. Ah oui, absolument. On peut se passer deux. Même si je continue de croire qu'on ne devrait pas réviser la constitution du Bénin sans populariser le projet pour que tout le monde s'y intéresse. Parce que vous savez la constitution que nous avions jusqu'en jusqu'en 2023-2024 là a montré ses limites. La constitution que nous avons eue en 1990 a montré ses limites vers les 2023-2024. Pourquoi ? Parce que Bouni Yaï qui gérait le pays entre 2006 et 2016 vers la fin de son mandat a dit mais vraiment ça ce n'est pas une démocratie c'est d'une escafée. On ne peut pas avoir ça et avancer. N'oubliez pas que C'est de la faute à la constitution ou c'est de la faute aux hommes ? Vous l'aviez dit tout à l'heure. Les institutions ne sont que ce que sont les hommes qui la composent. Ça n'a rien à voir avec la constitution. Il faut voir ça sur plusieurs angles. Il faut voir ça sur plusieurs angles. Bouni Yaï est celui qui a commencé par restreindre la liberté de grève. Il ne faut pas oublier que c'est Bouni Yaï qui a restreint la liberté de grève des douaniers parce qu'il représente un pas important des recettes de l'État et que l'État était en difficulté avec des guerres perlées tous les jours. Bouni Yaï a tout fait pour destituer les responsables de centrales syndicales qui lui causaient des problèmes à l'époque. Ce n'est pas parce qu'il a échoué qu'il faut oublier qu'il a essayé de le faire. Donc, moi, je considère que tout ce que Patrice Talon a fait par la suite, c'est un drac-lis. Ah oui, il a été inspiré par Bouni Yaï. Ce n'est pas qu'il a été inspiré. C'est parce que quand vous êtes à la tête de l'État béninois, vous constatez à un moment que vous ne pouvez pas faire autrement si vous voulez avancer. Vous ne pouvez pas faire autrement si vous voulez avancer. Nous avions, comme je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer, nous avons pris la démocratie complètement à l'envers. Comment ? La valeur la plus partagée, la mieux partagée par les Américains, par exemple, c'est le travail. C'est ça la démocratie ? C'est le travail. Les Américains ne sont pas premiers par hasard. C'est parce que la valeur la mieux partagée, c'est le travail. Et chaque jour, vous travaillez à vous rendre performant parce que c'est un pays dans lequel la loi a totalement précarisé l'emploi. Aux États-Unis, l'emploi est tôt. totalement précarisé. C'est-à-dire que si vous arrivez au boulot avec une heure de retard, vous trouvez quelqu'un qui travaille à votre place et il n'y a aucune justification. C'est fini, vous avez perdu votre emploi. C'est comme ça aux États-Unis. Il faut vous renseigner. Vous m'en prenez beaucoup de choses. Lorsque vous arrivez deux ou trois jours après deux ou trois jours d'absence, il faut dire à votre employé, bon, j'ai été malade, vous montrez les certificats, vous montrez tout. Il compatit. Mais votre absence ne veut pas faire que l'entreprise ne va pas continuer de tourner. Donc, il y a déjà un remplaçant. C'est comme ça. Or, nous autres, nous avons installé les employés dans un fauteuil royal. Ils ne sont pas payés sur la base du travail. Ils ne sont pas payés sur la base du résultat. Ils ne sont pas payés sur la base de la performance. Tout le monde au Bénin est payé sur la base de la présence au poste. Il n'est pas avancé. Oui, mais quand on voit aussi cette présence au poste n'est pas effectuée. Parfois, c'est la veste qui est présente. Ah oui? Parce que le gars il a la croissant. La veste brousseau. Il a la croissant. 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 Il a disparu. Ou alors, c'est le feu de faune que le bonhomme a et il tripode pendant des heures alors qu'il est en train de faire un travail pour lequel on doit le payer. Vous voyez? Tanguy, ce n'est pas tout. Lorsque vous prenez un travail ardu et acharné au Bénin, ce à quoi ça vous donne droit, c'est à une vie de sobriété. Le travail honnête, le travail sérieux, le travail acharné, ça vous donne droit à une vie. Est-ce que ce n'est pas là plutôt le problème? Vous avez des patrons qui se suivent proprement avec beaucoup de voitures, beaucoup de maisons à la fois et qui n'arrivent même pas à payer le minimum à des travailleurs sérieux, fidèles et qui font... Quand on est dans ce contexte, vous n'en voudrez pas aux autres employés qui vont faire semblant de travailler parce qu'on fait semblant de leur payer quelque chose. Vous avez des gens qui sont dans l'informel, qui sont dans l'informel, qui sont employés au noir, alors que réellement, c'est eux qui tiennent l'entreprise de vous. Cet ensemble de choses nous conduit droit vers le sous-développement de plus en plus. Allez, on va revenir à notre sujet. Je souhaiterais dire que lorsque le travail acharné vous amène au Bénin à une vie de sobriété, la position politique, quelle qu'elle soit, est synonyme d'opulence. Dans ces conditions, il n'est pas avancé. On ne peut pas. On fera bien bon numéro sur le contexte du travail. Je pense que nous avons passé toutes ces années à faire la promotion des droits, à faire la promotion des avantages dans la démocratie, à faire la promotion des libertés, de tout ce que vous voulez. mais personne ne parle des devoirs, des contraintes et des exigences qui sont liées à la démocratie et qui font que ça marche parfaitement ailleurs. Personne parle d'une démocratie de jouissance et personne ne parle jamais des devoirs. Lorsque vous écoutez les éminents membres de la société qui s'expriment parfois sur l'état de la nation, ils ne parlent que des questions des libertés individuelles et des questions électorales. Oui, mais chacun tient le droit de son côté. À quel moment parlons-nous du développement de notre pays ? À quel moment ? Même quand les partis politiques sont liés des mouvements de protestation et des intercessions. On va parler de la position des partis politiques que soutiennent les actions de Patrice Talan. On va commencer par le Bloc républicain qui est aujourd'hui porteur de ce projet. Même si c'est le député qui allait déposer le document. Est-ce que vous avez compris quelque chose à ce choix ? Alors même qu'on n'attendait rien de ce côté-là, qu'on n'attendait même pas de test, que le BR sorte comme ça, alors que ce n'est pas forcément le plus grand parti politique du Bénin, en tout cas qui soutienne les actions du chef de l'État. Que ce soit lui qui détermine ou qui choisisse d'aller porter ce test ? Pour ce que je sais, ce n'est pas le BR qui a porté le projet. C'est le député Hassan Sibou et le BR a choisi de l'accompagner. Le député de son État qui a l'attitude d'introduire une proposition de loi. Mais déjà, quand c'est une loi ordinaire, il y a beaucoup de co-signataires pour appuyer. Alors, pour une révision de la Constitution, le test n'est pas que la scientifique d'une seule personne. Je trouve ça un peu curieux parce que c'est après, semble-t-il, que les membres du BR se sont réunis pour dire bon, nous prenons acte et puis nous appuyons notre camarade. C'est un peu curieux comme démarche. C'est curieux. Non, moi, je trouve que tout ça est un peu dans le ton d'un scénario que nous ne maîtrisons pas encore parfaitement, mais c'est un scénario qui m'a livré ce secret dans les prochains jours parce que il m'a semblé qu'on a tenu à déposer cette proposition de loi avant la fermeture, avant la clôture de la session. Mais ça aurait pu être un député de l'UPR. Pourquoi pas ? Ça aurait pu être. Mais vous ne constatez pas qu'entre le jour où le président de la République a reçu les parties d'opposition et le jour où le député a déposé. On a l'impression que le député n'a pas dormi. À partir du jour le président les a reçu, lui, il s'est assis, il a commencé à écrire sans arrêt et peut-être sans dormir pour pouvoir sortir un texte. Non, peut-être qu'il avait son projet qui existait déjà. Si son projet existait déjà, qu'est-ce qui le pressait au point où il ne pouvait pas proposer ça au sein de son parti pour que le parti soit porté ? Ça aurait donné plus de crédibilité et peut-être même que certains signataires seraient venus de l'UPR et il n'était pas exclu d'ailleurs que certains viennent de l'opposition. Pourquoi avoir joué en solitaire de cette façon ? Ça ne répond ni à l'esprit du consensus que le chef de l'État a souhaité en recevant les partis d'opposition ni à la formalité ordinaire à l'Assemblée nationale pour déposer une loi. Et ça passe un procédure d'urgence rapidement. Actuellement, il faut avoir vraiment le pied au plancher pour pouvoir suivre le rythme de cette loi-là parce que ça va très vite à un vitesse assez vertigineuse. Ça fait trop de poids pour un seul député. Ah oui. Mais vous avez remarqué certainement aussi le soutien de l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale. À part ça, plus rien. Oui. Parce qu'ils ne sont pas concernés d'autres mesures. Ils attendent peut-être qu'au niveau de l'Assemblée, il y ait des débats. Mais ils appuyeront certainement. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont déjà de manière tacite, de manière tacite, accepté d'accompagner le projet. Donc, je pense que quand ils seront à l'Assemblée nationale, ils vont appuyer. C'est pourquoi je vous dis que si la mouvance présidentielle est véritablement révisée, ils trouveront le moyen de le faire. Est-ce que c'est pertinent vraiment de parler de l'indifférence de certains partis politiques et personnalités politiques sur le dossier ? Quand je parle de partis politiques, vous savez certainement qu'il y a un certain parti politique qui s'appelle FCDB du professeur Soumanou Toulibam. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet RLC de Irénia Gossam. Toujours silencieux. Ça ne leur dit pas ou c'est curieux ou il n'existe plus ? Ces partis politiques, me semble-t-il, ont fait l'option de se terrer. Parce que ça fait un moment déjà que depuis la dernière présidentielle, on n'entend plus parler de RLC en tant que tel. Et puis FCDB s'est enterrée il y a longtemps aussi. Je pense que pour l'instant ils n'ont pas de vie en tant que parti politique. Ils sont en hibernation. Et que dire de ces anciens présidents de l'Assemblée nationale aussi qui se taisent ? Enfin, étaient-ils obligés de parler d'ailleurs ? Bruno Amousseau, Atelier Roumédier, C'était Kola Olehidi. Toujours silencieux aussi ? Peut-être parce qu'ils sont au sein des partis politiques ou c'est la discipline de goût ? Oui, c'est déjà ça. Ils sont au sein des partis politiques. Et puis, tout ne se fait pas dans le bruit. Tout ne se fait pas non plus sur la place publique. Il y a des consultations qui se font beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Et ces personnalités-là s'intéressent certainement à la question parce qu'ils se sont toujours intéressés à la vie politique de notre pays. Et peut-être qu'ils ne s'expriment pas, mais il est évident qu'ils s'intéressent à la question. et c'est pour ça que cette façon de déposer comme si on avait déjà bouclé tous les sujets, on s'était déjà entendu sur tout ce qu'il y avait à corriger, ça me pose un peu pour un petit problème. Parce que, moi, je pense qu'on aurait pu saisir cette opportunité de réviser la Constitution pour travailler sur beaucoup d'autres aspects, passer au référendum de manière à ce que, de manière, de façon consensuelle, nous puissions avoir une Constitution qui tienne la route encore pendant au moins 50 ans. Voyez ? Donc, faire des petites révisions comme le Jean Hassan Seyibour, ça ne nous arrange pas. Il faut se rasseoir, travailler à populariser tous les points sur lesquels tout le monde a des gens, ont des griefs à relever sur le point de... Et on s'assied, tous les griefs sont recensés, on a un comité scientifique qui travaille et après, quand ce comité scientifique a fini de travailler dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque quartier, nous devons travailler à avoir une Constitution qui, pendant les 50 prochaines années, n'aura pas besoin du tout d'être révisée parce qu'elle serait aujourd'hui adaptée à l'avancée de notre vie politique. Au lieu de ça, on va faire encore des toutes petites retouches de façon à ce que, d'ici un an, deux ans, on aura encore besoin de retoucher à la Constitution. Ça, je pense que ça ne nous arrange pas. Et c'est pour ça que moi, je voudrais en appeler à ceux qui sont les anciens dans ce pays qui ont eu à aller à la Conférence nationale, qui connaissent l'esprit de la Conférence nationale, qui ont des choses à nous apprendre. Je voudrais en appeler à ceux-là pour qu'ils se saisissent de cette occasion pour que ce qui n'a pas fonctionné dans la Constitution de 90 puisse être remis à l'ordre du jour et que nous ayons une véritable Constitution qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que les 33 dernières années que nous avouquions nous venons des fois-ci. Maintenant, moi, en disant ça, je voudrais demander que les partis d'opposition ne s'acquoutent pas. Leur jusqu'au boutiste n'arrangera personne. Tout comme la Mouvance, d'ailleurs. Si la Mouvance a fait porter ce projet aussi, ça va être jusqu'au boutisme qui ne va pas être très arrangeant pour la République. Personne n'est plus patriote que personne. Donc, il n'y a pas de patriotisme à démontrer. Il y a juste à démontrer qu'on aime le Bénin et qu'on pense un peu plus à l'intérêt général qu'à l'intérêt de nous. Et il faut que chacun des acteurs politiques se mette de l'eau dans son vin. Parce que sinon, nous irons tout droit vers des élections compliquées en 2026 et ce ne sera la faute de personne. Parce que l'opposition a eu l'opportunité de tout réviser, de tout changer et si elle s'acquoute en disant nous avons peur du troisième mandat de Patrice Talon pour ne rien faire du tout, nous allons tous en faire. un dernier axe de nos échanges à l'échange de prospérité de ce projet au regard de la configuration géopolitique de l'Assemblée nationale, au regard du contexte aussi, le contexte politique national. On est en train d'aller tout doucement vers la fin du mandat de Patrice Talon. On a aussi des yeux qui sont arrivés fortement sur 2026. Quand on met tout cela ensemble, quelles sont aujourd'hui les chances de survivre de ce test ? Ce texte a des chances évidentes de passer au moins en études jusqu'à la plénière parce qu'il y aura toujours suffisamment de députés pour donner la caution nécessaire à toutes les étapes qui seront franchies. Bon. Est-ce que cela ira jusqu'au vote ? Jusqu'au vote favorable à la moance présidentielle ? Cela, je ne saurais le dire parce que le dernier mot en cette matière revient aux députés de l'aide démocrate qui peuvent en partie soutenir ou non le projet. Mais pour ce qui est de sa progression normale jusqu'à l'étape de vote, je pense que ça c'est déjà acquis parce que la majorité présidentielle ne rejette pas du tout le projet qui a été introduit et la proposition du moins qui a été introduite et ils travailleront certainement ensemble à ce que ça prospère. M. Carlos Oké, merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Merci d'avoir été de nôtre. Vous passez d'excellents moments en compagnie du programme du Canada 3 Bénin. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada